Bien le bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos pour la suite de la Peugeot 205 GTI aux éditions XO Collection. Aujourd'hui, suite et fin de la box 20 avec deux nouvelles étapes, l'étape 79 et l'étape 80. Oui, nous attend encore du très beau montage. On va voir tout ce qui nous attend juste après ce cours générique. A tout de suite. Allez, c'est parti, étape 79. Aujourd'hui, nous avons le béquet du haillon, les supports, le bras de vérin, l'attache de charnière du haillon, ce qui va permettre tout simplement à maintenir le haillon sur la carrosserie. Donc vous pouvez le voir, alors ici, on va positionner le béquet sur le haut avec au moyen de deux vis. Ici, on positionnera une petite tige, donc c'est une boucle, un cordon de soutien de la plage arrière de chaque côté du haillon. Ensuite, les bras de vérin, on les montera, on les installera ensuite sur le haillon de chaque côté, certainement, tout à fait, de chaque côté. Et puis après, on viendra positionner le haillon sur notre belle carrosserie. Tout simplement, on mettra les charnières ici pour bien les fixer. Et une fois que ce sera fixé, on viendra tester son ouverture et sa fermeture. Ça, c'est la belle étape qui nous attend dans le 70T19. Et l'étape 80, on a le ciel de toit avec une très belle pièce. Les poignées de maintien intérieur avec le câble d'éclairage intérieur qui viendra passer ici à l'intérieur, sous le ciel de toit. Avec quelques rubans pour venir fixer le câble. Comme vous pouvez le voir dans ce pas-à-pas, on reliera le câble. Et puis, ça sera tout pour cette belle vidéo avec, encore une fois, du très beau montage qui nous attend. Allez, passons au montage. Allez, tout d'abord, on va installer le béquet qui vient se positionner à l'arrière, ici même, sur les deux trous de vitre qui restent de libre. Tout simplement, on maintient le tout. Et donc, à l'arrière, vient se loger une vis d'épée. Et on y va délicatement, on ne sert pas trop, sinon on risque d'abîmer, eh bien, le verre. Je récupère donc ensuite ma corde, ici, de soutien de la plage arrière. Après avoir fait une boucle, je la positionne ici, tout simplement, et j'y mets une vis d'épée pour maintenir l'ensemble. Là, c'est maintenu bien en place. Je n'aurai plus qu'à couper un petit peu l'excédent, ici. Voilà. Là, j'ai une belle corde bien en place et bien solide. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, on va s'intéresser donc au vérin, qu'on va positionner ici, tout simplement avec une vis AM. De chaque côté, on maintient la pièce. Voilà, donc les deux vérins sont positionnés, donc on les laisse bien libres. Et on va les mettre de chaque côté, ici, au moyen de deux vis CM. On va faire de même pour le deuxième, ici. J'ai récupéré donc ma carrosserie. Je prends mon haillon. Et je vais le positionner ici et là, tout simplement, il y a deux. Le haillon est positionné à son emplacement. On récupère deux charnières de chaque côté que l'on met ici, tout simplement. Et on y met deux vis, deux vis BM. Et on fait pareil, donc de l'autre côté, sans serrer les charnières à fond pour l'instant. Et donc, voilà, après, serrage des charnières, ça s'ouvre et ça se ferme correctement. Impeccable, il ne faut pas que ça bloque. Alors, vous pouvez serrer éventuellement les charnières un peu plus pour que, éventuellement, le haillon reste droit tout seul, pourquoi pas ? Éventuellement, moi, il reste debout, enfin, il reste droit limite, quoi. Mais vous pouvez serrer un maximum pour que vous le fassiez un diorama ouvert, quoi, voilà. Mais là, pour le coup, moi, impeccable. Voilà pour le haillon. Allez, ensuite, l'étape 80. Nous avons le beau ciel de toit. On va y mettre les poignées, tout simplement, au nombre de trois. Et à l'arrière, on va y mettre six vis, donc des petites vis HP. Et je fais pareil pour, donc, les deux autres. Voilà, les trois poignées sont installées. On retourne la pièce et on va installer, donc, la LED, ici. Donc, j'ai pris le soin, quand même, au préalable, d'agrandir un peu le trou, parce que, moi, je veux vraiment que l'ampoule ressorte bien, qu'elle éclaire bien l'intérieur, qu'elle ne soit pas obstruée. Donc, j'ai agrandi un petit peu le trou. Voilà. Et on va prendre notre première partie de scotch que l'on positionne, tout simplement, comme ceci. Voilà. La première partie va obstruer la lumière. Voilà. Et on va faire pareil pour, eh bien, les autres. Voilà, qui me maintient l'ensemble. Impeccable. Et ici, le scotch qui me bloque la lumière, la LED, qui passe parfaitement bien. Top. Donc, ben, voilà, du coup, les amis, c'est ce qui conclut cette belle vidéo. Voilà, les amis, la box 20 est maintenant terminée. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette superbe box dans l'espace des commentaires. Je réponds, bien sûr, à tout le monde. Et dans les plus brefs délais, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, car des nouveautés vont arriver, bien sûr, sur cette chaîne également. On pense à activer la petite cloche de notification. C'est important, car grâce à elle, vous recevrez par mail les dernières nouveautés, justement. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la box 21. En attendant, à bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada